Je savais pas trop comment vous faire cette vidéo sur la rentrée littéraire 2018, je vous avais déjà fait en plus un article super complet sur le blog, et puis entre temps je suis partie au Canada et cette vidéo a pris 2 mois de retard. Du coup je me suis dit que j'allais faire ça de façon bilan, en réalisant en fait le challenge de la rentrée littéraire du net 2018 de PicoBooks. L'idée c'est de présenter vos découvertes en fonction de 5 critères, en sachant qu'un livre peut évidemment rentrer dans plusieurs critères, donc vous n'avez pas besoin d'avoir 5 livres, vous pouvez très bien avoir un livre qui rentre dans 5 critères. C'est un choix. Alors les petits défis à placer dans vos lectures sont... 1. Lire un livre de poche. 2. Faire découvrir un coup de coeur de la rentrée littéraire précédente. 3. Découvrir une nouvelle maison d'édition dont vous n'aviez vu encore aucun ouvrage. 4. Explorer 3 genres littéraires différents. Et 5. Découvrir une autrice. D'ailleurs vu que le mois d'octobre vient de commencer, si l'envie vous dit de rajouter un soupçon d'épices automnales sur vos lectures, vous pouvez très bien essayer de coupler ce challenge de la rentrée littéraire avec le Pumpkin Autumn Challenge de Guimauve. C'est une façon plutôt cool je trouve de fêter cette rentrée ce début d'automne et en plus vous allez voir que ça se combine plutôt bien ensemble. L'année 2017 a été un très bon cru niveau rentrée littéraire mais il y a un livre qui a surpassé tous les autres et ça tombe bien puisque Une histoire des abeilles de Maya Lundé est sorti en forme à poche chez Pocket le 16 août dernier. Une histoire des abeilles est toujours un triptyque qui raconte trois histoires d'amour d'une mère ou d'un père pour leur enfant et cela à travers le destin des abeilles. Ces trois histoires, elles représentent trois périodes historiques donc passé, présent et futur et grâce à ces trois visions, on voit l'évolution des abeilles mais aussi leur importance. Passé, ce sont les prémices de l'apiculture. Présent, on commence à comprendre que l'abeille est importante pour l'homme et futur, et bien futur, vous le découvrirez vous-même dans le livre mais je vous laisse imaginer que c'est pas glorieux, glorieux. L'écriture, elle est magnifique et elle sublime cette histoire qui est bien plus qu'un plaidoyer sur l'écologie. Une histoire des abeilles, ça parle surtout de la force qui va forger les relations de parents et enfants et toute la complexité qui va avec. Du coup, ce livre, il est bourré d'émotions, de sensibilité et c'est vraiment puissant comme sensation. Moi, quand j'ai terminé ce livre, j'étais bouleversée et en fait, j'étais pas bouleversée, j'étais dévastée. Ce livre, vous avez dû le voir partout et si vous l'avez pas vu, c'est tout aussi normal parce qu'il me semble qu'il est vraiment beaucoup en rupture de stock. Moi, ce que j'aime, c'est Les monstres est une sorte de conte qui se passe dans le Chicago des années 60. Il a pour héroïne la jeune Karen qui est passionnée par les loups-garous, les vampires et autres monstres et elle aimerait d'ailleurs être l'un d'eux. Et puis un jour, le jour de la Saint-Valentin, sa voisine se suicide d'une balle dans le cœur et Karen décide de mener l'enquête sur cette mort qu'elle trouve un petit peu suspecte. Du coup, elle va découvrir que les monstres peuvent être bel et bien réels. Ce roman, il est fou. Enfin, l'autrice a quand même mis 6 ans pour écrire cette histoire et elle a quand même essuyé une cinquantaine de refus d'éditeur avant de réussir à faire découvrir son roman graphique. Enfin, la passion qu'elle a dû mettre dedans pour aller jusqu'au bout. En tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, il m'a suffi de feuilleter quelques pages du roman pour être conquise à 10 000%. C'est juste beau. L'esthétique est incroyable. Et pour tout vous dire, c'est la première fois, moi, en tout cas, que je vois quelque chose fait dans ce style, fait tout au style aux billes. Il y a vraiment quelque chose de nouveau dans ce roman, mais nouveau, de différent, mais toujours dans le bon sens. Mais c'est loin d'être juste un enchaînement de dessins. Derrière ce roman, vous avez aussi une histoire. C'est un roman avec une écriture qui est formidable, qui va vous parler de différence et de résilience, de peurs infantiles, de camps de concentration et de tellement, tellement plus d'autres sujets. Pour moi, moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Je pense sincèrement que c'est bien plus que l'oeuvre d'une rentrée littéraire. C'est un chef-d'oeuvre et ça va changer pas mal de choses dans le domaine du roman graphique. D'ailleurs, pour info, le tome 2 sort en version originale à la fin de l'année, le 25 décembre, il me semble. Pour cette rubrique, je vais vous proposer 3 titres. On va commencer avec un thriller rempli d'ironie, on va continuer avec un roman féministe et on terminera avec un petit roman jeunesse. Le premier, c'est donc la transition de Luc Kenner. Je n'ai pas vraiment eu le temps, je n'ai pas eu le temps de le lire. Donc, bon, en même temps, il ne va pas se détruire à la fin de la rentrée littéraire. Donc, ça va, tout va bien. La transition, c'est l'histoire de Karl et de Geneviève, qui sont mariés et femmes, qui vont se retrouver suite à leur mauvais comportement dans la société. Alors, il faut savoir que mauvais comportement ici est égal à fraude aux cartes à la consommation. Ils vont devoir se retrouver à participer à un programme qui s'appelle la transition. L'idée, c'est que ce programme va permettre, en fait, de les remettre sur le droit chemin et c'est que, ben, en fait, c'est carrément mieux que la prison pour eux. Donc, ce programme, l'idée, c'est que ça va les réformer et eux, ben, du coup, sont super reconnaissants, tout ça. Ouais, on a évité la prison. Mais par contre, très vite, Karl va se poser des questions sur ce fameux programme de la transition et si ça cachait quelque chose d'autre. J'aime beaucoup la réflexion que pousse ce roman. En fait, il prend pour héros la génération des trentenaires, donc ce qu'on appelle la génération sacrifiée, celle qui a beaucoup de mal à trouver du travail, celle qui peut pas payer son loyer et tous les autres coûts de la vie. Donc, ben, finalement, moi et je pense la majorité d'entre vous, et pourtant, ils vont avoir besoin de vivre, voire de survivre. Et là, la société, la seule chose qu'elle va lui proposer, ben, ça va être ce programme, cette fameuse transition. Pour moi, ben, ce programme, ça ressemble tout simplement à un pacte avec le diable. Et je pense d'ailleurs que ce roman, en plus d'être bourré d'ironie, ben, ça doit être une sacrée critique de notre société et de ce besoin que l'on a de vivre et d'abuser, en fait, de tout ce qu'elle va nous proposer. Mais ça, évidemment, c'est à vérifier très vite. Les Ors Rouges de Leni Zuma est un roman que j'avais repéré à sa sortie en version originale et j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience sa traduction en français. Du coup, ce roman, ça parle de quoi ? Dans un futur proche, aux Etats-Unis, l'avortement est tout simplement et purement illégal. Le Canada, lui, bloque sa frontière aux femmes qui souhaiteraient y subir un IVG. L'adoption et la PMA sont, elles aussi, bientôt interdites pour les femmes seules. En gros, dans Les Ors Rouges, le couple hétérosexuel est le socle de base de la société. Et c'est dans cette dernière que nous allons suivre le destin de plusieurs femmes, toutes impactées par ses choix sociétaux. Encore une fois, ce qui fait mouche avec ce roman, c'est sa crédibilité. On est facilement, même malheureusement, trop facilement embarqués dans ce futur qui, finalement, semble pas si impossible. Et je trouve que l'autrice joue toujours sur la frontière de savoir si c'est de la fiction ou si c'est de la non-fiction. Pour moi, je dirais vraiment qu'on est dans une réalité parallèle. Alors, évidemment, on pense immédiatement à Margaret Atwood ou même à Virginia Woolf en lisant Les Ors Rouges. Pour moi, c'est un roman qui est puissant, tout simplement. J'aurais pu vous remettre, moi, ce que j'aime, c'est les monstres, mais j'avais envie de vous mettre un petit peu de jeunesse, et plus particulièrement de la jeunesse made in France avec A.I. Amis imaginaires de Betty Piccioli. J'espère que je le prononce bien. L'idée du livre, c'est qu'il y a quelques années, les amis imaginaires se sont tous d'un coup matérialisés dans le monde réel. On va y suivre Helena qui a 12 ans et qui a un lion comme A.I. prénommé John. Puis, un jour, sans raison apparente, des vagues d'enfants se mettent à disparaître. Du coup, la jeune fille, elle, décide de mener l'enquête. Mais cette enquête va la confronter à de sérieux dangers. Ce qui m'a séduite, c'est son côté à la croisée des mondes, sans pour autant que ce soit exactement la même chose que dans les livres de Puman, puisqu'ici, l'idée, c'est clairement de donner vie à l'imagination des enfants. A.I. c'est une aventure jeunesse qui est remplie de suspense, de rebondissements, mais aussi qui transpire le respect, l'amour et l'amitié. Et moi, tout ça, ça me parle. Voilà, on a fait le tour du challenge de la rentrée littéraire du net de cette année. Dites-moi, est-ce que vous, vous avez lu des romans qui pourraient rentrer dans cette catégorie ou dans cette sélection que je vous ai faite ? Quels sont ceux qui vous tentent le plus ? En tout cas, si vous avez besoin de conseils pour cette rentrée littéraire, je vous propose d'aller voir la vidéo de Cédric Armen qui vous présente ses dernières lectures. Au niveau du pumpkin challenge, vous avez vu, il y a vraiment moyen de combiner le challenge de Pico et le challenge de Gimove. Eh bien, vous avez l'embarras du choix au niveau des vidéos. Moi, je vais vous en mettre quelques-unes en barre d'infos, mais vraiment, vous trouverez votre bonheur en tapant pumpkin challenge. Moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous faire quelque chose pour Halloween. Je sais, quelle originalité. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501